Prions, au nom de Jésus Christ, nous te rendons grâce Seigneur, parce que tous ceux qui nous écoutent chaque semaine, touchent leur vie. Pour ce qui concerne aujourd'hui, fais encore une nouvelle chose dans leur vie. Ceux qui nous écoutent en ce moment, touchent leur vie, avant qu'ils ne finissent d'écouter la parole, que des miracles se produisent dans leur vie, à faire qu'ils viennent te glorifier. Au nom de Jésus Christ, Amen, réponds Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, amis auditeurs, allons dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 9, verset 28, se lit ainsi. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela ? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que vous ai-je apporté aujourd'hui ? Je vous ai apporté la bonne nouvelle. J'ai amené la bonne nouvelle, parce que je prêche la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui amène la tristesse dans ta vie ? Toi qui écoutes la parole en ce moment, dans quel problème te trouves-tu ? Quel parent, qui parmi tes prochains malades ? Quel parent est malade ? Toi-même, dans quel problème te trouves-tu ? Qu'est-ce qui te rend soucieux ? En ce moment ? Celui qui va te guérir, celui qui va trouver solution à tes problèmes est à côté de toi là. Et le nom de cette personne, c'est Jésus-Christ. Appelle ce nom là où tu te trouves. Jésus-Christ. Appelle encore le nom. Jésus-Christ. Appelle encore le nom une fois. Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. La Bible déclare que Un jour, Jésus allait. Lorsqu'il est entré dans la maison, Deux aveugles l'ont suivi dans la maison. Et il leur a demandé Croyez-vous que je puisse vous guérir ? Voici le thème de ce jour. Crois-tu que je puisse te faire cela ? Qui est en train de poser la question ? A qui est-ce que la question est posée ? Crois-tu que je puisse te faire cela ? C'est Jésus qui pose la question. Mais à qui est-ce qu'il pose la question aujourd'hui ? Est-ce aux deux aveugles ? De ce moment. S'il s'agit des deux aveugles de ce moment-là. La question serait Croyez-vous que Jésus puisse vous faire cela ? Mais il ne s'agit plus des aveugles de ce moment-là. Mais c'est toi qui écoutes la parole. C'est toi homme. C'est toi femme. C'est à toi que la question est adressée. Crois-tu que Jésus puisse te faire cela ? Mais qu'est-ce que Jésus te fera ? Je ne connais pas les problèmes dans lesquels tu te trouves. Mais c'est quelque chose qui s'est passé et Jésus a posé la question. Allons dans les divisions. Dans la première division, On dit Demande la faveur de Dieu. Demandez la faveur de Dieu. Dans Matthieu 9, verset 27, Se lit ainsi Etant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles Qui criait Aie pitié de nous, Fils de David. Alléluia. Alléluia. Etant parti de là, Mais d'où était-il parti ? Il s'agit du moment où Jésus a quitté la maison de Jairus. Là où Jésus a ressuscité quelqu'un, Il ressuscite les morts. Il a ressuscité la fille de Jairus qui est morte. Et lorsqu'il a quitté là et allé, Ces deux aveugles l'ont suivi. Ayant constaté que Jésus a ressuscité un mort, Ils ont vu aussi que les nerfs olfactifs Qui sont des problèmes, Jésus peut également les ressusciter. Ils ont suivi Jésus. Ils criaient Jésus Fils de David Aie pitié de nous. Jésus Fils de David Aie pitié de nous. Vous qui écoutez la parole en ce moment. Mais quand demanderez-vous la pitié de Dieu auprès de Jésus ? Lorsque tu es dans des problèmes. Mais d'où cherches-tu les solutions ? Mais ces deux aveugles Ils savent que La voie du salut ne se trouve nulle part ailleurs. La voie de la guérison ne se trouve nulle part ailleurs. Ils se sont accrochés à Jésus Christ. Jésus Fils de David Aie pitié de nous. La Bible déclarait que Jésus allait Il ne leur a pas répondu Jésus allait Il ne leur a pas répondu Jusqu'à ce qu'ils entrent dans la maison. Laisse-moi aller à la deuxième division. C'est persévère et croire. Persévère et croire. Si tu veux obtenir quelque chose de Dieu Tu dois avoir la persévérance. Et tu dois croire. Dans le verset 28 Dans le verset 28 Se lit ainsi Lorsqu'il fut arrivé à la maison Les aveugles s'approchèrent de lui Et Jésus leur dit Croyez-vous que je puisse faire cela ? Oui Seigneur Lui répondirent Gloire à Dieu au plus haut des cieux Lorsqu'ils suivaient Jésus Et Jésus ne leur avait pas répondu Ils ne se sont pas énervés pour se retourner Ils l'ont suivi jusqu'à la maison Mais jusqu'où as-tu suivi Jésus toi ? Et tu t'es déjà retourné maintenant Pendant combien de mois as-tu prié Et maintenant tu es déjà fatigué Et tu veux te retourner Toi homme qui t'es retourné Et tu es retourné dans les gris-gris Tu es retourné dans l'alcoolisme Tu es retourné dans l'adultère Pourquoi ? Tu as dit que tu as prié pendant 3 mois sans résultat Tu as prié pendant 3 ans sans résultat Mais pourquoi ne peux-tu pas persévérer ? On nous dit C'est celui qui persévère jusqu'à la fin C'est celui qui persévère jusqu'à la fin Celui qui persévère jusqu'à la fin C'est celui-là qui sera sauvé Ces deux aveugles Ils ont suivi Jésus Lorsqu'ils sont entrés dans la maison Jésus leur a parlé Jésus leur a répondu Si tu persévères Jésus va te répondre Il demandait la miséricorde Depuis le chemin Jésus ne leur a pas répondu Lorsqu'ils sont entrés dans la maison Jésus a répondu Jésus va te répondre Si tu le suis jusqu'à la maison Si tu viens à lui Il va te répondre S'il ne te répond pas Il ne t'a pas répondu Parce que tu ne l'as pas suivi jusqu'à la maison Tu ne l'as pas suivi à la maison Suis-le jusqu'à la maison Il te répondra Il leur a répondu Il leur a répondu Il leur a répondu aux aveugles Il leur a demandé Il leur a répondu en leur posant une question Croyez-vous que je puisse ouvrir vos yeux Croyez-vous que je puisse vous faire recouvrer la vue Beaucoup effectivement ont suivi Jésus jusqu'à la maison Beaucoup sont venus à Jésus Mais tous ne croient pas que Jésus puisse le faire Certains sont venus pour mendier Il reçoit ce qu'il veut et il s'en va encore Certains sont venus avec l'incrédulité Et c'est pour cela que Jésus a demandé Croyez-vous que je puisse le faire Ils lui ont répondu disant Nous croyons que tu peux le faire Nous croyons que tu peux nous faire recouvrer la vue Vous qui écoutez la parole en ce moment Croyez-vous que Jésus puisse trouver solution à vos problèmes Ou bien vous croyez Vous pensez que vos problèmes dépassent Jésus Vous avez considéré la gravité de vos problèmes Vous avez considéré la gravité de vos maladies Vous avez considéré les lieux que vous avez parcourus avec ces maladies Vous êtes en train de considérer les professeurs agrégés Qui vous ont fait des analyses sans succès Vous avez tout fait en vain Tu t'es finalement assis disant que c'est fini pour toi Mais aujourd'hui écoute moi Ne perds pas espoir Dis à celui qui est à côté de toi Ne perds pas espoir Pour ce qui concerne les hommes Pour les hommes c'est fini Mais pour Dieu Il y a encore des choses à faire Il y a encore des choses à faire Avec Jésus L'espoir est permis Ne perds pas espoir Gloire à Dieu au plus haut des cieux Alléluia Jésus leur a posé la question Croyez-vous que je puisse faire cela Ils lui ont répondu Avec foi Parce que la Bible déclare que Que ceux qui viendront à Dieu Celui qui vient à Dieu doit venir avec foi Ces aveugles sont venus avec foi Ils ont répondu à Jésus Nous croyons Que tu peux nous faire recouvrer la vue Tu peux le faire Alléluia Par la foi tu seras guéri Par la foi tu obtiendras la guérison Dans Matthieu 9 verset 29 à 30 Se lit ainsi Alors il leur toucha les yeux en disant Qu'ils vous soient faits selon votre foi Et leurs yeux s'ouvrirent Jésus leur fit ses recommandations sévères Prenez garde que personne ne le sache Alléluia Lorsqu'ils ont répondu avec foi à Jésus La Bible déclare que Jésus toucha leurs yeux Il toucha leurs yeux Si toi même tu crois C'est à travers la foi que vous pouvez obtenir le miracle de Dieu Crois que Jésus est à côté de toi là Jésus Christ est là Il leur a touché les yeux Alléluia Il leur a dit Qu'il vous soit fait selon votre foi Selon votre foi Selon votre foi Et instantanément La Bible déclare que Les nerfs olfactifs qui étaient déjà morts Qui étaient déjà détruits Sont ressuscités Ceux qui enveloppaient leurs yeux Ceux qui voilaient leur vue a disparu Les nerfs olfactifs ont recouvré leur énergie Et ces yeux ont obtenu leur efficacité Et ils ont recouvré la vue Toi avec qui auprès de la radio Mets la main sur tes yeux Mets la main sur tes yeux Au nom de Jésus Christ de Nazareth Que les yeux qui sont fermés Qui sont aveugles maintenant s'ouvrent Ouvre tes yeux Au nom de Jésus Christ Les nerfs qui ont des problèmes Qui sont morts Que ces nerfs revivent Recouvre la vue au nom de Jésus Jésus leur a ouvert les yeux Jésus continue de vrai aujourd'hui Alléluia Dans la quatrième division Dieu guérit aussi bien les aveugles physiques Que spirituels Dans Esaïe 43 verset 8 Se lit ainsi Qu'on fasse sortir le peuple aveugle Qui a des yeux Et les sourds Qui ont des oreilles Alléluia Alléluia Qu'on fasse sortir le peuple aveugle Qui a des yeux Le peuple aveugle Qui a des yeux Les sourds Qui ont des oreilles Mais de qui s'agit-il Toi qui vois Toi qui a les yeux ouverts Et qui ne connais pas Jésus Tu es aveugle Tu es aveugle Parce que tu ne connais pas Jésus Regarde comment tes yeux sont ouverts Tu te retrouves chez les charlatans Et le charlatan a utilisé ses excréments pour te faire de la poudre Et tu mets ça dedans de la bouillie pour boire C'est l'aveugle qui mange ce qu'il ne voit pas Toi tu es pire qu'un aveugle physique Toi qui es intellectuel Toi un grand chef Tu vas Tu aides Le charlatan Qui ne connait rien Qui n'est pas instruit Il va utiliser la tête de la vipère La tête du canard Ou la tête du chien Et pour te garer Il va utiliser le charlatan La bouse de vache Il va en confectionner une poudre Il va te demander chaque matin De te tourner vers l'est Et de laper la poudre Et d'en disperser d'autres Toi sou Qui a les oreilles Ceux-là Qui entendent aujourd'hui la parole Et qui ne la reçoit pas Ce sont des sou Qui ont les oreilles Vous êtes des sou Qui ont des oreilles Aujourd'hui Je vous exhorte Vous aveugles Qui avez les yeux ouverts Venez à Jésus Afin que vos yeux s'ouvrent Tout ce qu'on a remis à la paix Jette tout cela Tout ce qu'on a remis à mettre dans de la bouillie pour boire Jette tout cela C'est dans les saletés Les impuretés Qu'un aveugle physique Qu'on ne peut pas manger C'est toi C'est ces choses Que toi qui as les yeux ouverts Tu manges Aujourd'hui Que tes yeux s'ouvrent Que tu connaisses Tu reconnaisses Le sauveur C'est Jésus Christ Qui est le sauveur Toi qui écoutes la parole Toi qui t'entètes Et ne veux pas écouter la parole Toi dont les oreilles sont bouchées Au nom de Jésus Christ Que tes oreilles s'ouvrent Afin que la parole entre dans ta vie Pour finir Il est écrit ainsi Dans Matthieu 17,20 Se lit ainsi C'est à cause de votre incrédulité Leur dit Jésus Je vous le dis en vérité Si vous aviez de la foi Comme un grain de sénévé Vous direz à cette montagne Transporte-toi d'ici là Et elle se transporterait Rien ne vous serait impossible En conclusion Voici ce que je veux te dire Par la foi La montagne de ta vie Se déplacera Alléluia Si tu peux avoir la foi Un peu de foi seulement Les montagnes qui se trouvent Dans ta vie Vont se déplacer Jésus a dit à ses disciples Si vous pouvez avoir la foi Comme un grain de moutarde Sénévé Vous allez ordonner aux montagnes Toi qui écoutes la parole Quelle montagne y a-t-il dans ta vie Toi femme Quelle montagne y a-t-il dans ta vie Toi homme Quelle montagne y a-t-il dans ta vie Il y a quelqu'un qui est sur le lit De maladie Maintenant Et en train de gémir Tout à l'heure même Cette montagne Va te déplacer De ta vie Il y a un enfant Qui est là On l'a déjà attaché Dans les Irocos Jésus Christ Va le délivrer Il y a quelqu'un qui est là Qui est paralysé Du côté droit Maintenant Les montagnes Vont se déplacer Ton bras Et ton pied Vont mouvoir Si vous croyez Levez-vous Nous allons prier Prie là où tu te trouves Lève tes mains Répète après moi Au nom de Jésus Christ Mon Seigneur Je te remercie J'ai écouté ta parole en ce moment Je crois en la parole Je me donne à toi Pardonne-moi mes péchés Au nom de Jésus Christ Amen Mets la main à ta poitrine Réponds Amen à ma prière Au nom de Jésus Christ Tels qu'ils ont cru Et qu'ils l'ont confessé Sois avec Seigneur Au nom de Jésus Christ Maintenant Mets la main Sur le pose récepteur S'il est à côté de toi Si la radio N'est pas à côté de toi Ce n'est rien Tends ta main En direction de la radio Maintenant Dis à Jésus Ce que tu veux qu'il te fasse Dis un mot à Jésus Dis à Jésus Que veux-tu qu'il te fasse Il a dit Crois-tu que je puisse faire cela Si tu crois Si tu crois Tu feras la gloire de Dieu Au nom de Jésus Maintenant je vais prier pour toi Mets la main à la partie où tu sens le mal Mets une main sur la radio Et mets l'autre sur la partie A la partie où tu sens le mal Et si tu sens le mal à plusieurs endroits Mets la main sur ta tête Réponds Amen à ma prière Au nom de Jésus Christ Réponds Amen Au nom de Jésus Christ Ceux-là qui ont écouté la parole En ce moment Touche la vie Tel que tu as touché les yeux De ces deux aveugles en ce moment Quand il est écrit Jésus n'a point changé Tu es le même hier Aujourd'hui Éternellement Touche la vie De la tête aux pieds Les problèmes qu'ils ont dans la vie Que cela s'aime au sort de la vie Celui qui est maintenant à l'été Et veut entrer dans le coma Que la puissance de Dieu Entre dans sa vie Et le relève L'enfant qui est attaché dans l'Iroko Seigneur Délivre-le Délivre-le de la gueule des lions A partir de ce moment Je vous délivre Au nom de Jésus Christ Soyez délivrés Au nom de Jésus Christ Amen Maintenant lève-toi Fais ce que tu ne pouvais pas faire Écoutez-moi Les 3ème vendredi de chaque mois De 22h à 5h le lendemain Nous prions pour les malades Nous prions pour ceux qui ont des problèmes Aussi bien pour les aveugles physiques Que les aveugles spirituels Les paralytiques Les sourds Ceux qui ont été envoûtés Les stériles Les célibataires Les célibataires Les célibataires hommes et femmes Ceux qui sont sans emploi Venez le 3ème vendredi du mois A la cité de l'espoir A Kokokodi Demandez le centre évangélique de la MEF Nous commençons le 3ème vendredi A partir de 22h Jusqu'à 5h du matin le lendemain Amenez vos parents Dieu touchera vos vies Que le Seigneur vous bénisse Dans 8 jours Nous nous reverrons Amen Amen Sous-titrage ST' 501